Par ailleurs, Options nationales compte un nouveau candidat dans la région. Après Grégory Vezeau d'Abitibi-Ouest, voici que Richard Trudel se présente dans le comté d'Abitibi-Est. Pour en savoir un peu plus sur ce néophyte, on le reçoit en fait dans nos studios de Val-d'Or. Alors bonsoir M. Trudel. Bonjour Mme Marcille. D'abord, on veut savoir pour les gens qui vous connaissent peu, qui êtes-vous exactement, quel travail est-ce que vous occupez actuellement? Moi, je suis programmeur-analyste, je développe des sites web, des logiciels. J'ai développé d'ailleurs, il y a quelques années, un logiciel qui servait à faire des signalements de pages web, que j'ai été présentant en Europe. Donc ça ne fait pas très longtemps que je suis revenu en région, c'est peut-être pour ça que je suis moins connu. Mais ça, je suis réétabli depuis 2009. Et qu'est-ce qui vous a motivé à aller vers la politique, M. Trudel? Je dirais que c'est un concours de circonstances qui m'a apporté là un petit peu. Moi, j'ai senti que j'avais besoin de m'impliquer dernièrement. Ça ne fait pas si longtemps, depuis que je suis revenu, je me suis rendu compte que la politique, il y avait moyen de faire bouger des choses. Ça fait que j'ai décidé de lire les plateformes des partis politiques. Et je suis tombé sur celle d'Option nationale qui m'a vraiment intéressé. Ça correspondait à vos valeurs? Ça correspondait exactement à mes valeurs. Moi, je suis souverainiste, j'ai toujours été souverainiste. Donc, oui, je dirais que ça correspondait à mes valeurs. Donc, j'ai décidé de m'abonner, finalement, et de me présenter à une activité où Jean-Martin Hossin était à Moss il y a deux semaines. OK. Et c'est lui-même qui m'a approché. On a discuté. Et c'est lui qui vous a demandé d'être candidat pour Option nationale dans Abitibieste? Je ne dirais pas qu'il me l'a demandé. Il m'a l'enfer, disons. OK. J'y réfléchis. J'y réfléchis longuement avant de prendre la décision. Puis, c'est ça. Mais là, pour l'instant, par contre, pour la campagne électorale, vous allez poursuivre votre emploi à temps plein. Est-ce que c'est bien ça? Et donc, être candidat à temps partiel? Je dirais que oui et non. En fait, je vais être à temps partiel la première partie de la campagne. La deuxième partie coïncidait avec mes vacances, de toute façon. Donc, je vais être plus actif durant la deuxième semaine. Qu'est-ce que vous comptez faire durant la campagne pour vous faire connaître? Je vais aller rencontrer les gens sur la rue. Je vais aller en entreprise. Je vais faire beaucoup de téléphones. Je vais faire du porte-à-porte aussi. Je vais essayer de mobiliser les militants aussi. Vu qu'il n'y avait pas nécessairement d'Option nationale en Abitibieste, il faut que j'aille chercher les militants. Où est-ce qu'ils sont? Dans le fond, il faut que je découvre c'est qui. Tout est à faire. On est d'un jeune parti. Donc, tout est à faire. Est-ce que vous avez vu durant cette rencontre, lorsque vous avez rencontré M. Ossin, qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient intéressées par Option nationale? Est-ce que ça aussi, ça a pu vous motiver? Oui. Je dirais que tout le monde qui était là était très emballé. De toute façon, je pense que tout le monde qui a lu la plateforme d'Option nationale, que je connais, a été séduit. De toute façon, on n'apporte pas seulement la souveraineté. On a, d'ailleurs, dans notre plateforme, on touche à la santé, à l'éducation, aux ressources naturelles. On parle de nationaliser les ressources naturelles. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets super emballants dans la plateforme d'Option nationale. Est-ce qu'il y a des dossiers dans la région auxquels vous voudriez, en fait, vous voudriez vous attaquer ou des dossiers vraiment que vous voulez aller chercher, les gens, des dossiers qui vous touchent, M. Trudel? Je dirais qu'ici, en région, on est une région ressources. Donc, je parlais de nationaliser les ressources naturelles. C'est sûr que ça peut faire peur comme ça. Notre rôle à nous, c'est de rassurer les gens, de leur expliquer que nationaliser, ça se fait, mais avec certaines balises. Et c'est un peu ça, mon objectif, c'est de rendre la région au premier plan aussi face à la province, face au pays, disons. Oui, tout à fait. Bien, M. Trudel, alors, merci beaucoup. En attendant aussi, on attend le candidat ou la candidate pour Option nationale dans Rwanda, Témiscamingue. Alors, bonne campagne, M. Trudel. Bien, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Trudel. Puis, date pour Option nationale.